La réanimation cardio-pulmonaire d'autres requièrent une ERCP efficace combinée à l'utilisation d'un défibrillateur externe automatisé afin d'administrer une décharge salvatrice au cours des premières minutes suivant l'arrêt cardiaque. Dans les deux cas, une ERCP augmente le taux de survie jusqu'à 75%. Certains modèles de la gamme de défibrillateurs externes automatisés Samaritan Pad sont équipés du CPR Advisor Heart Sign. Lors d'un arrêt cardiaque soudain, le CPR Advisor fournit à l'intervenant un retour d'informations visuelles et auditifs en temps réel en mesurant la qualité de ses compressions thoraciques lorsqu'il administre une réanimation cardio-pulmonaire. La ERCP est cruciale pour acheminer du sang oxygéné vers les organes vitaux. Le CPR Advisor permet au sauveteur de s'assurer qu'il administre la ERCP de manière efficace, conformément aux lignes directrices de l'AHA et de l'ERC. Fort de sa technologie révolutionnaire, le CPR Advisor breveté de Heart Sign n'utilise que les électrodes du défibrillateur pour détecter tout changement dans l'impédance du patient plutôt que les accéléromètres ou disques communément utilisés par d'autres DEA. Ces changements d'impédance sont liés à la fréquence et à la force des compressions et sont en corrélation avec un certain nombre de signes vitaux. Lorsqu'un patient s'effondre et qu'un sauveteur administre la ERCP, la poitrine du patient change de forme du fait des compressions appliquées. Ce changement de forme entraîne une augmentation de l'impédance dans la poitrine du patient. Le CPR Advisor enregistre ce changement sous forme d'un oscillogramme de cardiographie d'impédance, ICG, afin de compter le nombre de compressions et d'évaluer la force avec laquelle elles sont administrées. Leur fréquence est déterminée en comptant les déviations descendantes. Lorsque le sauveteur comprime la poitrine du patient, la force appliquée se reflète sur l'oscillogramme d'ICG. Plus la force est élevée, plus la déviation est importante. Le CPR Advisor mesure le changement d'impédance et adapte les informations à faire remonter à l'intervenant. Il peut ainsi lui apporter des conseils quant à la qualité des compressions ou lui conseiller d'appuyer plus fort. Dans l'industrie, la norme utilisée pour mesurer l'efficacité de la ERCP est le CO2 de fin d'expiration, c'est-à-dire la quantité de dioxyde de carbone expirée par le patient. Le CPR Advisor est en excellente corrélation avec la mesure du CO2 de fin d'expiration, ainsi qu'avec d'autres signes vitaux, ce qui prouve que cette technologie constitue un excellent indicateur de l'efficacité de la RCP. Avec son retour d'informations à la fois visuel et auditif en temps réel, le CPR Advisor de HeartSign améliore de manière significative l'efficacité et la qualité de la RCP. C'est parce que le CPR Advisor est intégré au défibrillateur HeartSign qu'il est possible d'administrer une décharge si nécessaire. Une RCP efficace, qu'elle soit administrée seule ou avec une décharge salvatrice, peut augmenter de façon spectaculaire les chances de survie. Le Samaritan Pad est un défibrillateur spécialement conçu pour être accessible au public. De ce fait, tous les défibrillateurs de HeartSign peuvent être utilisés avec un minimum de formation dans n'importe quel environnement. Le CPR Advisor intégré améliore l'efficacité de la RCP tout en inspirant plus de confiance au sauveteur. Deux éléments qui conduisent à une amélioration des taux de survie à travers le monde. ... ... ... ... ... ... ...